Salutations ! On se retrouve à nouveau sur The Witcher 3 pour la suite de notre aventure ! Bonjour. Il faut rechercher des informations sur le géant Dunvik. Bonjour. J'ai des questions, monsieur. J'ai entendu dire que Yalmar était venu ici pour recruter son équipage. Pour sûr, il a de la foudre le garçon. Il est entré en coup de vent, il a sauté sur une table, il a crié à l'assemblée « Je pars en quête de gloire, qui veut me suivre ? Qui veut trancher la tête du géant ? » Il ne manque pas de cran. Qui pourrait refuser une offre pareille ? Vous croyez pas si bien dire. Ils l'ont porté en triomphe en chantant « À nous la forge ! » Et on va pendre le géant par les couilles ! Vous auriez dû voir ça à sorceleurs. J'ai failli verser une arme. Yalmar est plutôt populaire par ici. C'est le fils de Krar. C'est un malin. Il a choisi un bon équipage de fiers buveurs et de fiers guerriers. On peut compter sur eux pour briser leur lot de chaises et de tables si la fête est belle. Et les gars d'Undvik qui sont partis avec lui n'étaient pas des perdants de la veille non plus. C'est même un gars du clan Tandaror qui a suggéré l'idée à Yalmar. J'ai oublié son nom. Vigy. Oui voilà c'est ça. Vigy le fou qu'on l'appelle. Lui aurait préféré Vigy l'intrépide. J'imagine. Il voulait prendre une forge. C'est quoi cette histoire ? Vous savez pas que les gens d'Undvik sont les meilleures facteurs d'armure des îles ? Et je cracherais pas sur leur épée non plus. Mon nom sont aussi bonnes que celles des nains. Un cœur tendre et feuilleté, renforcé d'une couche en acier trempé. Vous savez, c'est un secret du clan Tandaror. Il se trouve que j'ai des amines. Ouais, c'est bien possible. En tout cas, le fer des mines d'Undvik, même les... Enfin, personne là. Voilà tout. Galmar avait sans doute un plan. Dites-moi ce que vous en savez. Un plan ? Ha 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 ! Il savait même pas où trouver le géant. Si je me souviens bien, Vigy a parlé d'une montagne et d'un lac gelé. Il disait que le géant venait de là et que c'était le coup de froid qui s'était abattu sur les terres qui l'avait réveillé. Un hiver pareil, c'est du pain béni pour un monstre de cet acabit. Et c'est que le début, vous verrez, même les dieux ont... Encore un qui croit pas au Ragnar Frant. Vous verrez tous autant que vous êtes. Adieu. Au revoir Sansoneur. Si vous voulez en savoir plus sur Rundvik ou sur le géant, allez voir Axel ou Rand, qui est assis là-bas. Hum, d'accord. Bah je vais aller le voir. Tant elle. C'est lui Axel du coup. Qu'est-ce que vous voulez ? Je cherche des réfugiés d'Oundvik. Ils sont tous morts. Pourtant j'ai entendu dire qu'il y avait des survivants. Vous êtes têtueux vous. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Vous étiez là quand le géant a attaqué ? Ouais, j'ai tout vu. J'étais dans la gare de rapprocher du Jarl. Eh... J'ai échoué. J'ai pas tenu compte des avertissements d'après-mêmes. Elle disait qu'on serait punis. Punis pour avoir volé le fer de la terre et l'avoir transformé en arme. Freya allait nous punir. C'est peut-être vrai. Le Jarl d'Oundvik. Je veux savoir comment il est mort. Le Jarl d'Aral de Longmuseau est mort cette nuit-là. Et tout son équipage avec lui. Wilmar, Wilfred et Wilhelm. J'étais trop loin pour les protéger. J'ai vu le géant lancer Wilmar contre un rocher. Il est tombé juste à côté de moi. Mes os brisés. Frétillant comme un poisson hors de l'eau. Harald était déjà mort ? Quoi ? Non. Le Jarl s'est battu comme un ours. C'était un fier guerrier, notre Jarl. Il n'avait pas la moindre chance. Comment avez-vous survécu ? J'ai entendu le géant grogner sur ses saletés de sirène. Je suis sûr qu'il leur donnait des ordres. Dans le feu de l'action, on peut s'imaginer des choses. Je sais ce que j'ai vu. J'ai mouru vers le Jarl qu'on l'était. Mais l'une de ces salopes m'a planté ses griffes dans le dos et m'a soulevé dans les airs. J'ai réussi à lui faire lâcher prise, mais elle avait déjà grappé haut. Je me suis écrasé au sol et la dernière chose que j'ai vu, c'est le Jarl entouré de sirènes. Il beuglait comme un animal enragé. Et ensuite plus rien. Les hommes chargés d'escorter les femmes et les enfants m'ont trouvé inconscient et m'ont porté à bord d'un bateau pour Harald Skellig. Je dois partir. Eh. Je cherche des hommes d'Ownvik. Javor vient de là-bas. Et dans mon jeune temps, j'ai pas mal écumé les eaux de l'île. Je pourrais y naviguer les yeux fermés. Ce serait un joli coin. Sans ces saloperies de sirènes. N'écoutez pas, étranger. Vous avez des questions sur l'Ownvik. Pour voir ça avec moi. Ou Axel Antordaro. Et ainsi là-bas. Tu sais moins le malin. Quand Yalmar est venu ici monter son équipage. Tu étais où ta grande gueule ce jour-là ? Un jour. Vous avez parlé de sirènes. On en trouve beaucoup sur Ownvik ? Ça ouais. C'est rien de le dire. Plus que sur les autres îles. C'est des conneries. Un jour, je pêchais avec Lars quand elles ont attaqué. Même pas le temps de lui faire fuir qu'elles avaient déjà entraîné ce pauvre Lars par le fond. Santé. Faire fuir des sirènes ? Comment ça ? Hein ? On voit bien que vous êtes pas des îles vous. Avec un corps, Pardis. Je peux vous assurer que c'est diablement efficace. Javor prétend qu'il vient de là-bas. Il m'en faudrait un de corps. Et vous avez l'air de bien connaître ses os. Pourquoi n'avez-vous pas suivi Yalmar ? Une expédition comme ça. Elle a besoin d'un vrai chef à sa tête. Pas d'un gamin qui cherche juste la gloriole. C'est ce que j'ai. Et plutôt que t'as préféré rester ici au chaud, le cul sur ta chaise. Un brave gars comme Yalmar. Moi je l'aurais suivi en enfer. D'ailleurs, Si ces putains des mères n'avaient pas salopé Bruno. Je serais avec lui à cette heure. Je serais pas là à picoler avec un vieux crabe comme toi. Bah, tu serais prêt à suivre n'importe qui. Même la fille de Krar, si elle voulait bien de toi. Ça parle mal. Je dois me rendre à Hunvik. Encore un candidat au suicide. Bon, écoutez moi bien si vous voulez pas aller nourrir les poissons. Une fois sorti du port, mettez le cap au sud-ouest. Attention au récif. Ils ont envoyé pris d'un navigateur imprudent par le fond. Les plus dangereux, ils sont juste sous la surface. Si vous pincez dessus, ils éventrent la coque. Et là, c'est la fin. En quelques minutes, l'eau glacée vous transforme en cadavre. Je me rappelle une fois... Venez-en au fait. Bon d'accord. Faut vous méfier des courants aussi. Ils vous font dévier de votre course et vous drossent contre les rochers. Après, si vous avez de la chance, vous finirez par atteindre Hunvik. Merci. Mais je vais devoir vous laisser. Bon vent, étranger. Bon vent... Non, bah... Bonne buvrerie. Je doute qu'il bouge ici entre temps, quoi. Il va rester toute sa vie dans cette auberge. Après, ça a des avantages. Tu risques pas de le perdre. Arrête de t'empiffrer, Regard. Bah pourquoi ? Parce que si tu te prends un gion dans le lit, tu vas être aussi fort. Ça parle de moi, là ? Ça parle de moi ? C'est vrai, je suis fort. Je suis balaise. Je suis balaise, mec. J'ai pas l'air d'avoir grand chose, hein. Bon, on va appeler la blette. Conduis-moi, ma belle. Merci, blette. Tu as été d'un secours incroyable. C'était passionnant. C'est un de ces hommes, ça ? On dirait que oui. C'est parti. C'est parti. Là, c'est parti. C'est parti. Regarde, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Des empreintes de pas de géant Ouais je me demande de qui ça vient quoi Au hasard du géant qu'on a croisé il y a une demi-seconde Salut toi, ça marche bien Elle a l'air vexée hein Elle est morte mais elle a l'air vexée Mes muscles se raidissent et mon arme est chérée Et je rêve du jour où je te reverrai Ma modeste demeure, ma maison, le foyer Avec toi, allez Je connais cette chanson Que faites-vous ici ? En voilà un autre, mes amis J'ai pourtant beau leur répéter Comment ça, Wilfred ? Ouais, c'est bien vrai, ils n'apprendront jamais Enfin, au moins celui-là aura entendu Je vais sans le rire Qui étaient ces hommes ? Mon équipage Ils avaient juré de ne pas m'abandonner Le grand c'est Wilmar A sa droite c'est Wilfred Et celui qui bégait là, c'est Wilhelm Et pourquoi restez-vous ici ? On est coincés ici Si on sortait Le géant nous tuerait tous Il a tué les autres Vous êtes à Harald de Longmuseau ? Yarl Thunvik ? Tout le monde vous croit mort ? On a l'air d'être morts, moi et mes gars ? Eh bien... Exactement Vous dites que tout le monde me croit mort ? C'est peut-être mieux comme ça Pourquoi le géant vous a-t-il épargné ? Moi, mes gars et les sirènes En l'aide à construire un dracar J'ai bien tenté de m'échapper Mais les sirènes m'ont ramené ici aussi sec Pourquoi a-t-il besoin d'un bateau ? Il veut quitter l'île ? Je fais confiance à mes hommes Pour emporter le secret dans la tombe Mais vous ? Je ne dirai rien, c'est promis Très bien Le géant veut prendre la mer Pour vaincre les dieux à l'heure du Ragnarog L'ultime bataille avant la fin du monde Le dracar sera bientôt prêt Le gibier est plutôt rare sur cette île Mais j'ai vu le géant vous donner de la viande Elle vient d'où ? J'en sais rien, j'ai pas demandé Moi et mes hommes, ça nous convient T'es là-bas sur le sol Il y a une main à moitié mangée Hein ? Où ça ? Wilmar ? Merde ! Je t'avais dit de nettoyer ça On peut vraiment pas compter sur toi pour garder un secret Écoutez C'était ça où mourir de faim Mais j'ai forcé personne, vous savez Tout l'équipage a voté pour Je cherche Yalmar Ancrate On m'a dit qu'il était venu sur cette île avec ses hommes pour tuer le géant C'est vrai, je l'ai vu Et Wilmar aussi Vous êtes sûr que c'était bien lui ? Wilmar n'est pas aveugle tout de même Et moi je les ai vus comme je vous vois Les fleurs rouges, Follan, Vigie De vous à moi, je dois vous dire que ce garçon n'a plus toute sa tête Oh, et le jeune Ancrate était là lui aussi Ils vous ont reconnu ? Par les dieux Non Et ça remonte à quand ? De quoi vous parlez ? La rencontre avec Yalmar Ancrate Ça remonte à quand ? Oh ça, aucune idée Vous devriez poser la question à Wilhelm Vous savez où ils sont allés ensuite ? Non ? Et toi Wilmar ? Ah oui c'est vrai Ils voulaient établir leur campement dans la vieille tour de garde Pour la trouver c'est pas difficile Elle est plantée au beau milieu de la vallée Elle garde plus grand chose d'ailleurs Euh... Qu'est-ce que... Bon Je reviendrai vous chercher une fois que j'aurai trouvé Yalmar Vous avez l'air bien sûr de vous Et vous comptez peut-être tuer le géant tout seul Pendant que vous y êtes ? Ils sont tous pareils Pas vrai Wilhelm ? Ils se croient tous y mort Je dois partir Au revoir Dites Vu que vous comptez revenir Vous pourriez me rapporter de la ficelle ? Vous en trouverez sûrement au vilain Et des clous ? J'ai presque plus de clous Vous n'oublierez pas Des clous et de la ficelle J'y penserai Je crois que j'en ai de la ficelle Mais bon Je me permets hein Je vais fouiller un peu Je vais échantillonner un peu ton matos J'ai combien de kilos sur moi ? Beaucoup J'aurais peut-être dû faire un petit tour Au vendeur avant C'est là qui est à place C'est là qui atteint des bois Le campement de Yalmar Ils ont subi une attaque Son dos est brisé Comme s'il était tombé d'eau Celui-ci s'est bien battu Ses blessures sont nombreuses Ils ont été surpris Mais ils ont repoussé les assaillants Je devrais fouiller les environs Pour trouver d'autres indices Deux personnes sont passées ici L'une après l'autre Cette piste est plus ancienne Quelqu'un a quitté le camp avant l'attaque Plusieurs hommes Ont traîné un bateau vers le nord Je sais pas par où commencer On va commencer par celle-là Il est tombé sur un équerre Mais il lui a réglé son compte Les insulaires sont coriaces Quelque chose est passé par là Pas de doute possible Alors attends Je vais réparer mon épée Ça me stresse un peu Pas celle-là L'autre Voilà Il a pas de la merde dans les yeux le mec La piste continue par là Quelqu'un s'est abrité derrière ce tronc Une autre piste Il a été touché Mais a continué quand même Il pouvait à peine tenir debout Quelque chose est passé par là Pas de doute possible Il a perdu trop de sang Il n'a pas pu aller bien loin Il a dû s'effondrer un peu plus loin Il se sera bien battu Ah oui Il a pris une deuxième flèche A cet endroit Où est donc passé cet archer Oh encore Ce serait étonnant Pas par là du coup Troll de glace Bouc Il l'a bien pris celle-là Bien dans sa bouche Bouc C'est fort quand même Enfin je trouve que c'est très fort Vier que c'est un peu quelque temps Frank Musique Acid Ça sent la soupe, par ici. Ah. Ils vont le mettre dans la soupe. Est-ce qu'ils vont le mettre vivant dans la soupe ? Ce serait une bonne nouvelle. Ça sent bon, par ici. Oui ? Bonne soupe ? Hé, vous ! Aivez-moi ! Je suis en train de fuir là-dedans. Fermez, bouge. J'ai besoin de cet homme. Non ! J'aime à nous ! Gagner un Myrith ! Moi, malin, trouvez les énigmes. Vous aimez les énigmes ? Jouez avec moi, alors. Si je gagne, je prends l'homme. Si je perds, je le rejoins dans la marmite. Oui, bien ! C'est pas le d'abord ? Ma belle ! Première énigme. Mange beaucoup, moins bon. Grand gaillard. Grand pas et grand baffe. Un troll, bien sûr. Oui, troll. Toi, demander, maintenant. Je suis léger comme une plume, mais même un troll ne peut me retenir longtemps. J'ai gagné à la régulière. Oh ça va. Ils ont été raisonnables. Tu veux marcher ? Ça va aller. Fichons le camp d'ici. Tout va bien ? Les bains chauds, c'est fini pour moi. Vous pouvez me croire. À part ça... Ouais, ça va aller. Vous m'avez sauvé la vie. Merci. Je cherche Yalmar. Yalmar ? J'aimerais bien savoir où il est, moi aussi. Lui et tous les autres. Il s'est sûrement passé quelque chose. Sinon, il serait venu à mon secours. Il ne m'aurait pas abandonné, c'est sûr. Mais... Attendez. Qu'est-ce que vous lui voulez à Yalmar ? Dites-moi en plus sur l'expédition. Tout a commencé comme dans les sagas. Par une énorme tempête. La voile a été arrachée dès la première nuit. On a fini par voir la Terre. Mais c'est là que les sirènes ont attaqué. À croire qu'elles attendaient ce moment. Même avec ça, je suis sûr qu'on s'en serait sortis. Sans ce crétin de timonier. Et qu'est-ce qu'il a fait, votre timonier ? Ce pauvre abruti a sans doute écouté trop d'histoires de bonne femme. Il avait tellement peur des sirènes qu'il s'était collé de la cire dans les oreilles. Résultat, il n'a pas entendu nos avertissements. Et on a foncé droit sur les récifs. On a sorti les blessés de l'épave comme on a pu. Pendant ce temps, les sirènes nous harcelaient. Yalmar soufflait dans son corps comme un damné. Si bien qu'il a fini par déclencher une avalanche. Décidément, ce n'était pas votre jour. Et ensuite ? On a récupéré cet imbécile de timonier et installé notre campement près de la tour de garde. Après, les choses se sont calmées. Crar m'a envoyé pour retrouver Yalmar. Ard Skellig doit se choisir un nouveau roi. Et tout le monde attend le retour du jeune Ancrate. J'ai du mal à y croire. Yalmar. Souverain de Skellig. Vous pensez qu'il ne serait pas à la hauteur ? Yalmar est un gamin irresponsable, têtu et borné. Mais c'est aussi un chef-né. Ceris et lui sont mes amis d'enfance. Ceris est également prétendante au trône. Ceris ? Mais c'est... Enfin, c'est une... Tel père, telle fille. Ne me dites pas que Crar approuve. Et elle aussi, elle s'est mise en tête de partir pour une quête stupide ? Il n'était pas ravi. D'autant plus que Ceris est partie sans le prévenir. Et sans me prévenir non plus. Où est-elle partie ? Et avec qui ? Elle est partie seule pour Spikroog. Seule ? Par tous les diables. Si seulement Yalmar avait. Et vous savez si elle est revenue ? Quand j'ai quitté Ard Skellig, elle n'était pas encore revenue. Comment avez-vous été séparé du reste du groupe ? Je montais la garde une nuit. Quand j'ai vu Egnar de Pharo voler le corps de Yalmar. Celui qui l'utilise pour éloigner les sirènes. Ce salopard est sorti du camp. Alors je l'ai suivi. Je ne sais pas bien ce qui a pu se passer dans sa tête de rouquin. J'avais prévenu Yalmar. Je savais qu'il ne fallait pas le prendre. Et alors ? Vous l'avez rattrapé ? Ouais. Dans ses cavernes. L'escrète s'est mis à beugler si fort qu'il a rameuté les trolls. C'est là qu'ils m'ont balancé dans leur soupe. J'ai bien failli laisser ma peau. Sans votre intervention, j'aurais fini en crotte de troll. Vous savez où Yalmar pensait pouvoir trouver le géant ? On avait repéré son antre dans les cavernes au-dessus du village. Yalmar pensait que le meilleur moyen pour l'atteindre, c'était de traverser le lac. Vigile le fou disait que ce serait mieux de passer par les mines. Mais qui sait quel monstre rôde dans ces tunnels ? Je crois que j'en sais assez. Au revoir. Je viens avec vous. J'ai de la chance. Les trolls n'ont pas fait de petits bois avec mon arc. Bien. Allons-y. Bon, c'est pas mal. On a un peu d'aide. J'aimerais bien le maintenir en vie. J'avais pas souvenir que l'on était plusieurs dans cette quête. Moi, j'ai cru que je l'avais perdu. J'étais là en mode, bah nickel. Genre vraiment, le duo est terminé. Le duo a même pas eu le temps de commencer, c'était déjà terminé. J'ai cru que l'autre à l'autre. J'ai été très chewinghésif. C'est pas là ? Ok. D'accord. Tu tires sur quoi là ? Sur le spectre là-bas ? Faut pas le toucher. Oula attends. On a un duo mais c'est plus pour la décoration quoi. Attends. On va fouiller cette grotte. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. J'arrive pas à actionner le truc. Un des hommes de Yalmar. Il s'est vidé de son sang en tentant de s'enfuir. Je me demande ce qui est arrivé aux autres. Oh là là, il a pris cher lui. Des signes de lutte. Le géant les a poursuivis. Ils ont couru vers les cavernes. Hé. Quelqu'un est tombé par terre. Mais il a pu s'échapper. Quelqu'un est tombé par terre. Mais il a pu s'échapper. Te répète pas. En vrai je sais pas lequel suivre. En fait je sais pas lequel est le principal et le secondaire. Suivez les traces de sang ou traverser le lac. Du coup on va suivre les traces de sang et j'espère ne pas trouver le géant au bout. Il y a quelqu'un qui est mort là. Vous connaissez bien l'île. C'est la première fois que j'y mets les pieds. Je ne suis pas un grand ami du clan Thor d'Aror. Hein. En fait, personne ne les aime vraiment sur Ard Skellig. Coup de genre pour eux. Vous avez beau dire, Ard Skellig a tout de même accueilli les réfugiés d'Unevik après l'attaque du géant. Vous voyez un homme se noyer. Cherchez à savoir d'où il vient. Non, c'est vrai, mais tout de même. Vous leur offrez un toit, puis vous montez une expédition pour tuer le géant. Et plutôt deux fois qu'une. Parce que tuer le géant, c'est le seul moyen de se débarrasser de ces réfugiés. Il y a au moins un clan qui trouve grâce aux yeux d'Ard Skellig ? Sûrement pas ces pleutres de Brogvar pour commencer. Ils refusent de l'admettre. Il y a une centaine d'années, leur Jarl a fui le champ de bataille comme un lâche en voyant que l'ennemi était plus nombreux. Sur Pharo, on se sent tous des voleurs et des menteurs, c'est bien connu. Les Tursers d'Anskellig veulent péter plus haut que leur cul. Et le clan de Lugos le dingue ? Non, sur eux j'ai rien à dire. Vraiment ? Je croyais que vous étiez ennemi. C'est vrai. Mais eux au moins, on les respecte. C'est qu'il y a déjà pas mal. Mais il est là. Attends, je vais équiper le corps. J'ai fait R1 mais c'est pas ça. Bien joué. C'est plus pour la décoration, j'ai l'impression, ton corps à la con. Je suis pas convaincu. Ça sonne au moins. Faut voir le côté positif. C'est très bon. Le corps à la pierre. Il c'est bon. C'est parti ! Pour l'instant il tient. Il la met au respect. Bien joué mon pote. Coupé en morceaux. Par deux adversaires on dirait. L'équipage a poursuivi son chemin. Enfin, les survivants en tout cas. Yalmar a perdu plusieurs hommes ici. Arvid Antordaror. Il avait tellement insisté pour venir. J'ai cru que j'avais trouvé quelqu'un d'autre mais non. Le tunnel s'est effondré. C'est vraiment pour la déco ce truc. Je pensais que ça allait les faire tomber naïvement mais non. C'est pour fêter sa mort. C'est pour ça. 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 Ils ont écriblés de flèches. Ah, il est venu. Très bien. Ouais j'ai plus la torche. Je vais voir un peu les armes. Moins 37, moins 4 armes. Ok il me manque, enfin il me reste 40 kilos de place du coup ça devrait aller. Bon sang, ils sont presque tous là. Sauf Yalmar. Alors attends. Parce que là l'explosion est dangereuse. C'est parti. C'est parti. On va fouiller ici. Mais j'arrive pas à passer. Cette piste est assez ancienne. Le géant doit passer par ici régulièrement. C'est parti. C'est parti. C'est parti. En vrai le point est resté là-bas du coup il y a peut-être quelque chose que j'ai raté. Et le point c'est de trouver Yalmar. une autre piste. Alors attends. Il est où ? Il doit y avoir un indice. Il doit y avoir un indice. Non mais OK c'était ça en fait. Ok c'était ça en fait. C'est parti. Au final, si j'avais traversé, on aurait trouvé Yalmar assez vite. Oh bah il est lent. Ah ça marche vraiment. Elle a failli tomber l'autre. Beaucoup. Follan, je te croyais mort. Où tu étais passé ? Ceris est parti pour Spikroog, seul. Mais toi tu pouvais pas attendre. Il a fallu que tu partes sur l'heure, comme si tu avais peur que quelqu'un tue le géant avant toi. Ceris... Elle veut prendre le trône, c'est ça ? Et t'aurais préféré partir avec elle ? J'aurais préféré avoir le choix. Attends. T'es pas encore remercié Gérald de Reeve. Je te dois une fière chandelle. Tu me connais ? Nos bardes chantent tes aventures Gérald. Et mon père m'a souvent parlé de toi quand j'étais gosse. Je me souviens encore de la morale de ces histoires. Un enfant de Skellige n'a pas besoin d'être un sorceleur pour devenir un héros. Mais alors, la balade de la magicienne et du sorceleur, ça parle de vous ? Oui. Où est le reste de ton équipage ? Bonne question. Les sirènes n'ont pas cessé de nous harceler. Mes hommes se sont bien battus, mais... Ils sont tombés un par un après la bataille du lac. Tu es arrivé juste à temps. Je dois m'occuper de Lev. Les sirènes ont seulement amoché. Mais tu sais ce qu'on dit. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et il fallait bien donner d'inspiration aux bardes. Vous avez rencontré plus de périls que de gloire ? Non. Ce sont juste les dieux qui nous mettent à l'épreuve. Ils veulent voir de quelle trempe on est fait. C'est ton père qui m'envoie. Je ne partirai pas d'ici avant d'avoir tué le géant. Mais avant tout, je dois soigner ce pauvre Lev. Lev est mort. Quoi ? Non. Il a juste perdu connaissance. Il a perdu beaucoup de sang. Il est mort. Crois-moi. Il avait juré qu'il plongerait Salann dans le cœur du géant. Juré sur la tombe de ses ancêtres. Tu es toujours avec moi ? Tu connais la réponse. Je vois toi à nous, Gérald. Bah bien sûr. La question ne se pose même pas, mon ami. Je ne veux quand même pas te laisser l'honneur de tuer le géant. C'est moi qui vais le tuer. Je refuse de ne pas tuer le géant. Tu as l'air bien pressé. Tu vas voir, ce fils de pute est un vrai monstre. Formidable. On le tire enfin. J'arrive pas à y croire. Vous l'avez amoché ou pas du tout ? Vraie question. Est-ce que vous avez réussi à le toucher au moins ? Gérald, aide-moi à dégager le passage. On rejoindra la grotte du géant en passant par là. Je vais vous couvrir et me placer de manière à ne jamais perdre le géant de vue. Il commence à faire froid. Ça ne doit plus être très loin. Prudence, un pas de travers risquerait de le réveiller. Vite, faites-moi sortir pendant qu'il dort. La clé est sûrement tout près d'ici. Attendez, on l'appelle Vigie le fou, vous savez. C'est pas un hasard. Mieux vaut le laisser enfermer le temps qu'on s'occupe du géant. Quoi ? Tu te fous de moi, Ancret ? Fais pas ça. Je croyais que c'était un homme à toi. Ouais, c'est pour ça que je sais de quoi il est capable. Très bien. Laissons-le dans sa cage, alors. Quoi ? Tu me le paieras, Ancret ? Tu veux toute la gloire pour toi, c'est ça ? Faites-moi sortir de là ! Mais ferme ta gueule. Alors attendez. Ça mérite préparation. Pas beaucoup mais un petit peu. C'est un vestige. On est d'accord. Bon les gars, je vous propose une stratégie. YOLO. J'ai pris cher. J'ai pris cher. On aurait peut-être dû le libérer. Peut-être. Bah techniquement il est libre. Après c'est une liberté un peu définitive quoi. Oh il a si peu de PV le géant. Oh il a si peu de PV le géant. Ah ! 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 La petite flèche quoi. Vigie. Pauvre bougre. On aurait peut-être dû le libérer. Ne vous en voulez pas. Ne vous en voulez pas. Vigie était incontrôlable. Si on l'avait laissé sortir, il aurait très bien pu attaquer le géant à main du... Et tous nous faire tuer par la même occasion. Peut-être pour ça qu'il s'appelle le fou quoi. Merci pour ton aide Loublanc. Géralt, le pourfondeur de géant. Je veillerai à ce que les Scalds en fassent une chanson. Bah. Ça te revient. YALMAR, le pourfondeur de géant. Ça sonne mieux. C'était ton aventure. Toute la gloire te revient. Hmm ? C'est pas faux. Allez, foutons le camp d'ici. J'aimerais revoir un peu les alentours. Fais comme tu veux. On se retrouve sur la plage près du port. Bon bah c'était une aventure assez palpitante en vrai. On pourrait charger la partie histoire de sauver le fou. Eh. Qu'est-ce qu'il mérite ? On va dire qu'il mérite. Yennefer avait vu juste. Ciri était bien réapparue sur Skellige. Elle était arrivée dans l'autre monde en compagnie d'un mage masqué. Ah. Pas la bonne sauvegarde. Ça doit être la bonne celle-là. Yennefer avait vu juste. Ciri était bien réapparue. Vous avez compris. Yennefer a vu juste. Elle a tout vu. Il commence à faire froid. Ça ne doit plus être très loin. Allez on va le libérer hein le pauvre. Allez libérons-le. On devrait le libérer. Une lame de plus ne sera pas de trop pour éliminer le géant. Même si elle est maniée par un fou. Bah oui. C'est bien entendu Annecrette. Faites-moi sortir d'ici tout de suite. Attendez ici. Je vais chercher la clé. Ah. Mais non, mais non, mais à quel moment ? Bon. Au bout d'un moment c'est le destin. Yennefer avait vu juste. Ciri était bien réapparue. J'ai bien réfléchi. Il mérite de mourir. Il était arrivé dans l'autre monde en compagnie d'un mage masqué. Dommage pour lui mais bon. Au bout d'un moment j'ai essayé. J'ai essayé mon ami. J'ai essayé, j'ai échoué, tu meurs. Non, tant pis. Tant pis. J'ai hésité mais non. Bon allez, on est pas des chiens quand même. On est pas des chiens mais j'ai perdu la sauvegarde. D'ailleurs il me semble qu'on est au bon endroit pour le marteau de... ...de la forgeronne. 200 mètres. Bon allez hein. Encore un troll. Montre-moi ce que t'attends. Bouk. Oh my Womo. Chine. Bien joué. Oh my Womo. Bouk. Allez. Bien joué. On essaye de spammer la grosse attaque quoi. Bouk. On essaye de la forge légendaire n'est plus qu'à trouver les outils. Les outils de forgeron. Avec des ornements. Ce sont certainement les outils dont parlait Johanna. Oh ça date hein. Des paysans la découvrirent et consignent paron, seigneur auto-proclamé de Vélène. Il recueillit la jeune femme, veilla à son rétablissement, puis la laissa partir pour Novigrad. Novigrad. Johan ! Ah oui, c'est Fergus d'abord. En quoi puis-je vous aider ? Je me suis passé par Undvik et j'ai trouvé ça. Ah ben ça alors, c'est pas possible, je rêve. Mais non, regarde ces inscriptions. Pas de doute, ce sont les vrais. Comment avez-vous fait ? Ça n'a pas été simple, alors j'espère que vous me ferez une petite ristourne sur mon armée. Harmon Hebb Gronekhan, lieutenant général du deuxième corps d'armée de Cavalier. Bienvenue dans notre modeste établissement. C'est un honneur de vous recevoir, mon général. J'ai entendu dire que vous êtes un collectionneur d'armures. En effet, et il paraît que vous êtes maître armurier. Oh, vous êtes trop bon messire, je... J'ai besoin d'une armure capable d'arrêter des projectiles perforants. Des projectiles perforants ? Des carreaux d'arbalettes ? Ce n'est pas simple, faudrait un alliage spécial et... Des nouveaux outils. Ce sera un jeu d'enfant. Ravive le feu, je m'occupe du reste. Votre apprenti est bien effronté. Et vous bien laxiste. Ah, vous savez comment c'est, général. Les bons apprentis, ça court pas les rues. Allons discuter dehors. C'est toujours la même chose. J'en ai ma claque. Comment ça ? Il me traite comme son apprenti. Mais je peux vous dire que l'armure du Nilf gardien, c'est moi qui vais la forger. Et la vôtre aussi, d'ailleurs. Et Fergus ? Que fait-il ? Des fers à cheval ? Des clous ? C'est à peu près tout ce qu'il est capable de faire. Et pourtant, c'est lui qu'on appelle maître. Qu'une humaine, une femme, soit capable de fabriquer des armures, ça dépasse l'entendement. Un armurier nain, en revanche... Si c'est vrai, pourquoi vous laissez Fergus vous traiter de la sorte ? Oh, mais c'est fini. C'était la dernière fois. Une accase débrouillée pour forger l'armure du Nilf gardien. Je vais en fabriquer une, moi aussi. On verra laquelle est la meilleure. Il me manque juste une petite chose. Vous voulez bien m'aider ? Ça dépend. Pour renforcer l'armure, je dois la tremper dans un bain. En général, on utilise de l'huile, mais moi, je voudrais de l'acide. Les Kikimors et les Archigriffons crachent de l'acide. Les Archigriffons ? C'est des Griffons Dragons, c'est bien ça ? Les hommes du Baron sont passés par ici il y a quelques jours. Ils m'ont dit qu'un Griffon Dragon terrorisait les habitants de Perchefreux. Quelqu'un doit avoir mis un contrat sur la tête de ce Griffon. Je voudrais faire d'une pierre deux coups. C'est d'accord ? Apportez-moi de l'acide. Je vous prouverai que je suis meilleur que Fergus. Et je vous fabriquerai toutes les armures que vous voudrez. Oh mais j'ai pas de doute. Ça s'est vu d'entrée que c'était un gros naze. Est-ce que tu connais le sorceleur ? Fils de Catin ? Respecte-moi minable. Ils ont aucun respect les gens de Perchefreux. Bon allez. Les gens de Vélène en général. Vraiment c'est des bouseux, ils respectent pas le sorceleur. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse. A bientôt pour la suite de nos aventures. Au revoir. A bientôt pour vivre deux coups.